Musique L'éco-centre Pierre-Ether a démarré en 1997 et nous sommes sur tous les thématiques de l'habitat, du jardin, de la consommation responsable et de la biodiversité. Donc nous accompagnons tout type de public, que ce soit les particuliers, les collectivités, les professionnels, les entreprises, sur l'ensemble de ces parties. Musique Ici la porte est ouverte, et ça peut être notamment à travers la visite guidée, qui permet à travers deux heures et demie de comprendre les critères, les principes que l'on applique, notamment à travers la construction d'un bâtiment. Donc ça peut être la conception bioclimatique, c'est les énergies renouvelables, c'est l'isolation, c'est le bien-être, c'est la qualité de vie, la santé, qu'on va retrouver à travers des matéros spécifiques, à travers une mise en œuvre spécifique, à l'intérieur notamment d'un bâtiment. Musique Musique L'éco-centre Pierre et Terre, c'est un bâtiment qui est en boute de paille porteuse, avec des enduits à la terre, qui est isolé avec de la laine de mouton, de la boîte de cellulose, qui est utilisé du chanvre, et ça c'est les matériaux qui constituent son isolation. Après il y a un autre élément, c'est la masse que l'on met à l'intérieur, donc j'ai dit terre crue, c'est qui est l'élément essentiel. Et autour de la conception bioclimatique, à travers le choix de ces matériaux, que l'on a acheté en circuit court, à travers la proximité, à travers la disponibilité qu'il y avait sur place, la terre crue, en récupérant la terre du site, qu'il y avait sur le terrain, qu'on a pu arriver à un niveau de performance qui est très intéressant, puisqu'aujourd'hui on peut prouver qu'on peut construire peu cher, puisqu'aujourd'hui le coût de ce bâtiment est moins cher que le coût de la construction conventionnelle, donc c'est 1220 euros TTC le mètre carré, donc si on compare au prix d'un bâtiment public, on est plutôt aux alentours de 2000 euros. Le niveau de la performance de ce bâtiment, on a pu le vérifier notamment il y a 4 ans, c'était en 2011, c'est le dernier hiver qu'on a eu un peu froid, il a fait jusqu'à moins 18, pendant trois semaines ça n'a pas dégelé au nord, et malgré tout, malgré ce froid, à aucun moment on a eu besoin d'un apport de chauffage extérieur, parce que la conception bioclimatique, le voilé derrière moi, c'est beaucoup de vitrages au sud, et il y a toujours eu un petit peu de rayons lumineux qui ont permis d'amener une quantité d'énergie largement suffisante pour se passer de ce système de chauffage. Au niveau des énergies, oui c'est du mini éolien raccordé à du mini photovoltaïque qui permet de fournir l'électricité pour l'ensemble du bâtiment, qui permet l'autonomie en faisant attention à l'éclairage, mais aujourd'hui l'éclairage LED le permet facilement, et ensuite pour l'eau, sur la thématique de l'eau, on a un assainissement qu'on appelle flèche plantée, on a une marque qui récupère un bout de chaîne, et pour l'entrée, on n'est pas raccordé au réseau, c'est de l'eau de pluie qui va alimenter le bâtiment, ce qui veut dire qu'on fait attention aux usages, comme pour l'électricité, donc on a des économiseurs d'eau, et puis une autre thématique qui est importante sur cette thématique de l'eau, c'est les toilettes sèches, donc que des toilettes sèches qui sont aujourd'hui modernes, contemporaines, sans système de vis d'âge, sans apport de sueur, c'est-à-dire qu'on a des toilettes sèches qui sont directement raccordées à des composteurs, et qui permettent de limiter la gestion, tout en en mettant un niveau de confort qui est supérieur aux toilettes eaux, assurées, ou grâce à la ventilation. Les critères de construction de notre projet sont valables dans la construction de tout projet, donc que ce soit, quelle que soit la thématique que l'on va mener, donc là, c'est la construction d'un bâtiment, la rénovation d'un bâtiment, mais on pourrait le dire sur la consommation responsable ou autre, c'est effectivement l'analyse de notre territoire, la disponibilité des matériaux, l'humain qui est présent sur le territoire, c'est-à-dire avec qui on va travailler, on va essayer de regarder les spécificités, les compétences, donc on va travailler aussi sur les savoir-faire, la revalorisation des métiers, c'est l'ensemble de ces critères qui vont permettre à la fin d'avoir un projet réussi qui aura pris en compte l'écologie, certes, la santé, l'économie, quand vous faites travailler l'artisan local avec la terre du terrain, vous ne mettez pas d'argent dans le matériau, mais l'argent, vous le donnez à l'artisan local. Mais également le social, quand vous permettez l'accessibilité de ce type de bâtiment écologique à des coûts moins élevés que le conventionnel, vous donnez de l'activité sociale. Donc c'est bien l'ensemble des critères qui sont pris en compte dans ce type de projet écologique. Dans la réhabilitation de notre patrimoine, de nos bâtiments, il est important de conserver les mêmes critères, de regarder, pareil, ce qu'on a de disponible, de regarder les compétences. C'est l'élément clé. Sauf qu'on va avoir d'autres éléments de complexité qui ne faudra jamais lâcher. Ne les lâche pas dans le neuf, il ne faut surtout pas les lâcher dans l'ancien. Par exemple, la perméabilité à la vapeur d'eau. C'est-à-dire que tous les matériaux que l'on va appliquer sur des murs permettent à l'eau de s'évacuer. Quand dans les bâtiments anciens, on rajoute un trottoir, un enduit ciment, une chape béton à l'intérieur, on supprime ce paramètre-là et c'est là que l'on va voir apparaître les problèmes d'humidité, le salpêtre. Tout ça n'est dû simplement au fait qu'on n'aura pas respecté les règles de l'art de ces bâtiments. Et donc, comme nous, on a fait des enduits à la terre à l'intérieur, faites des enduits à la terre dans un bâtiment patrimonial, une maison ancienne, vous aurez réalisé le meilleur enduit que vous pouvez amener sur ce bâtiment parce que c'est le matériau le plus perméable. Donc, vous aurez poussé la démarche jusqu'au bout et vous resterez écologique et vous aurez préservé votre patrimoine. Donc oui, il faut appliquer ces mêmes critères et oui, c'est possible dans les bâtiments anciens d'avoir des bons niveaux de performance. Il y a de plus en plus de personnes qui sont motivées par le sujet de l'écologie. Après, il faut arriver à le mettre en pratique. Donc, ce qui fait que oui, la sensibilité augmente. Oui, de plus en plus de personnes viennent à notre contact. On est sur le principe de la porte ouverte ici. Donc, on a entre 7 à 10 000 personnes par an qui viennent nous rendre visite. Donc, comme aujourd'hui, ce groupe du conseil départemental 64 qui vient visiter le bâtiment avec qui on échange sur tous les principes qui peuvent être en œuvre dans ce projet phénix. Donc, oui, ça augmente. Le public est de plus en plus sensibilisé. En notre sens, ça ne va pas assez vite. Mais, on est sur le bon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada